Musique de générique Et salut tout le monde au sourdis pour la nouvelle vidéo Qui est cette fois-ci l'épisode 2 de notre série de tutoriels pour savoir comment XP facilement Dans cette méthode il faudra tout d'abord vous rendre à l'usine de production de robots titans Qui est une zone qu'on débloque lors d'une quête principale Vous spawnerez juste ici au niveau de la station de voyage et qu'elle arrive Vous aurez un petit chemin à parcourir pour atteindre la zone d'un des objectifs de la mission Qui se trouve juste ici où il faut calibrer les tourelles La mission c'est construisons une armée de robots A savoir qu'il faut avoir la mission d'actif parce qu'une fois que la mission est faite Cette méthode ne fonctionne pas Vous aurez besoin de deux objets D'un probe qui est une arme qu'on obtient en ayant la quête d'actif Torg Torg qui permettra de vous soigner Et d'un Shooting Star Un bouclier Melee Pour avoir des dégâts rois extrêmement importants Cette méthode fonctionne uniquement avec Athena Ou tout du moins avec ce bouclier et ce pistolet ça ne fonctionne qu'avec Athena Et la compétence la plus importante c'est celle-ci Double lame qui va être très pratique Cette technique peut également fonctionner avec Avec Nishai Ses compétences via un laser Comme par exemple Le laser de Moxie Le Vibra Pulse Etc ça peut également fonctionner comme ça Mais vous pouvez également inviter un de vos amis qui est niveau 50 Avec n'importe quel personnage Et qui peut donc one shot les ennemis Donc avec Athena vous attendez d'avoir le bouclier vide Et vous tuer tout simplement tous les ennemis qui spawn Je vous recommande personnellement de laisser les tourelles tuer 8 ennemis Pourquoi 8 ennemis ? Parce que dès que vous aurez tué les 8 premiers ennemis Il y aura des Brutas qui spawneront derrière vous Et alors vous pourrez vous déplacer en utilisant la compétence double lame en permanence Parce que vous ne raterez jamais des coups Vous vous prendrez très souvent des dégâts Donc votre bouclier sera quasiment tout le temps vide Et vous ferez énormément d'XP Vu qu'en tuant les Brutas vous aurez plus d'XP Donc je vous recommande encore une fois d'avoir tué 8 ennemis Parce que là on peut vraiment Rater pas mal de coups au corps à corps Justement via cette technique Si on tue juste ceux qui sortent Et en plus notre bouclier peut se remplir Et donc on n'a plus le bonus de dégâts Il faut absolument ce bonus Si vous voulez que la technique fonctionne Et donc il faut attendre que les ennemis sortent du trou Enfin de leur spawn pour utiliser la technique Alors que justement quand il y a les Brutas Il y en a un petit peu partout Donc il y a plus de chance que les tourelles risquent à tuer des ennemis Mais en partie tellement vous leur ferez de dégâts rapidement Vous les massacrerez tous Et donc vous aurez peu de chance d'avoir des ennemis Qui crèvent avec des tourelles Et donc cette technique fonctionne bien Jusqu'au niveau 39 Vous pouvez le faire à partir du niveau 35 Jusqu'au niveau 39, 40 Encore une fois par contre Dans le précédent épisode Il y a plein de personnes qui m'ont dit Ouais Vaut mieux faire miwajira Vaut mieux faire ci Vaut mieux faire ça Blablabla Les gars c'est une série de tutos Où je vais vous raconter Où je vais vous donner plutôt toutes les techniques Que je connais pour up rapidement Donc ne vous inquiétez pas Pour farmi wajira Il y aura la sentinelle également Ne vous inquiétez pas Il y aura toutes les techniques Que je connais pour XP hyper rapidement Qui seront uploadées Vraiment ne vous inquiétez pas Il faut juste me laisser le temps Parce que bon Je vous pose déjà énormément de vidéos Depuis le début des vacances Je vous ai posté Sur Borderlands The Presicle Plus de 40 vidéos Même les anglophones Ils n'ont pas posté autant de vidéos Donc voilà quoi Il y a un moment où je ne suis pas Je suis humain J'aime bien sortir Profiter d'autres choses Que du jeu Et donc je ne peux pas vous en faire plus Donc il y a un moment Où il faut aussi avoir Un petit peu de patience Donc mon Mon intromaker Mon GFX Mickael Mon Geeksto Va retravailler l'intro Selon vos Vos commentaires Donc l'intro 2.0 Sera posté Mais cette fois-ci Quand je vous la présenterai Il y aura une autre musique Etc Il n'y aura plus le vieux truc Tout moisi à 8 secondes Mais en toute partie Je vous la présenterai également Avant il y aura peut-être Un petit message De 2-3 minutes Pour un petit peu mettre Les choses de clair Afin d'éviter tout simplement Les commentaires à la con Parce que J'ai eu 2-3 commentaires à la con Que j'ai trouvé vraiment masi Parce que les personnes Qui ont mis ces commentaires Qui je trouvais Quasiment être insultants Les gars C'est une intro de malade Vous n'êtes pas capable De faire une intro Avec Sony Vegas Donc si vous insultez Cette intro Vous dites que c'est de la merde Allez vous faire foutre Tout simplement Donc ces personnes Bien entendu Je les ai bannis Parce que bon Moi je perds pas mon temps Avec ce genre de personnes Bien entendu Ça a été 2-3 haters C'est pas du tout Des abonnés Entre guillemets Qui ont fait des commentaires Constructifs Ceux-là je les respecte Et également Mon GFX Les a bien pris Et va donc en prendre en compte Donc tous ceux Qui ont fait un commentaire constructif Ne vous sentez surtout pas visé Toutes les personnes Qui ont dit Ouais cette intro est pas mal Mais la musique va pas avec Etc Ne vous sentez surtout pas visé Bien entendu Même si bon Personnellement je trouve ça con Vu que la musique a été synchronisée Mais bon ça c'est que mon avis Bien entendu Ne vous inquiétez pas pour ça Vous n'êtes surtout Vous n'êtes pas du tout visé Pardon Par ce petit coup de gueule Ne vous inquiétez Ne vous inquiétez Ne vous inquiétez pardon Surtout pas Vous pouvez constater En 4 minutes J'ai déjà gagné La moitié d'un level Donc c'est à peu près 8 minutes pour un level Jusqu'à niveau 38 Donc en 1h Vous pouvez vous faire à peu près 4 à 5 levels C'est quand même une technique Plutôt sympathique Même si je sais C'est pas du tout la meilleure Il y en a d'autres Bien plus efficaces Donc voilà J'espère que celle-ci vous aura plu Et qu'elle vous aura aimé On se retrouve pour de prochaines vidéos Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz